Lorsque Kang Lingwei jouait en Italie en finale de Coupe d'Europe, il l'a déjà battu. Philippe ne va sûrement pas se poser beaucoup de questions. Ce soir, lâchez ses coups, revers comme coup droit. Joueur très talentueux. Légalisation de Philippe Sevre. Service un petit peu trop long du joueur chinois et directement Philippe Sevre prend l'initiative. Très joli, beau bloc de Philippe. Également service à rentrant, il prend la balle de l'intérieur de la raquette pour donner un effet légèrement coupé sur le coup droit du joueur chinois. Très joli, très joli. Coup tout en touché de la part de Philippe Sevre. On joue dans la diagonale. Le chinois est en difficulté, il est tout le temps en pivot, il est obligé de prendre son veille. Un petit coup de touché de la part de Philippe. C'est superbement bien joué. Qui mène 5-3. Service gagnant. 6-3 à présent. Service qui varie bien sur la table, il ne joue pas deux fois au même endroit. Il a été surpris ici par le retour qui lui arrive vraiment sur le corps. Philippe, il retourne très bien. Le service en revers de Kong Ngui prépare déjà à la nouvelle réglementation de service qui sera effective à partir du 1er septembre 2002. Et de nouveau, un retour de service sur le milieu de table. Philippe n'a pas eu le temps de se déplacer. Vous l'avez entendu, il s'est dit à lui-même, allez bouge. 7-5. Deux services à suivre pour lui. Très bien sauvé alors qu'il était en grande difficulté. Philippe, il a l'initiative, il l'a toujours. Et là de nouveau, il est un petit peu tard, il perd l'initiative. Le Chinois, comme une grosse faute, permettant à Sir Phil de mener 8-5. Superbe revers, 9-5, lâché à toute vitesse, pleine puissance. Il ne se pose pas de questions, gardez comme ça part. Le court court, petit flip du joueur chinois. Il est très rapide, très véloce. Il s'offre 4 balles de 1er sept. Ça va vite. Sur son propre service. Et voilà le 1er sept pour Philippe Seve. Il joue parfaitement bien le coup, Phil. Il ne subit pas le jeu, il est agressif, en service, en retour de service. Et dès qu'il est en initiative, il n'a pas peur de lâcher revers coup droit. Évidemment, poussé sans doute par la performance de son frère. Voilà, statistique de ce 1er sept avec un petit avantage au niveau des services pour Philippe. Petit avantage direct, mais il a eu pas mal d'occasions de jouer derrière son service. Petit avantage par contre au niveau du Chinois, au niveau du jeu court. Mais gros avantage pour Philippe, que ce soit au niveau des coups droits ou au niveau des revers. Ça veut dire qu'il a pu lui-même prendre l'initiative. Et comme vous le savez, en liste de tape, c'est la clé du jeu. Pouvoir prendre l'initiative le 1er. Vous le voyez, Philippe Seve, l'homme aux multiples casquettes, puisqu'il joue au ping, mais il est également manager. Et il a aussi en charge l'organisation d'événements comme celui-ci et comme la plupart des compétitions belges. Plus la politique également, il lui laisse peu de temps libre. Il faut qu'il puisse continuer à ce niveau pendant 2, 3, 7. Alors là, c'était bien joué. C'est un petit bloc coupé, coup dont il a le secret. Très difficile à contrôler. Le Chinois ne s'est pas laissé surprendre. C'est le premier point de Philippe Seve dans ce 2e set, après avoir remporté le 1er. 11, 6. Ça sort encore. Il était un petit peu loin de la balle pour jouer cette balle dans de bonnes conditions. Attention, Philippe, pas de précipitation sur le service du joueur chinois. Splendide. Oui, un très beau bloc, très court, qui a obligé le joueur chinois à se rapprocher de la table. Regardez, là, c'est un petit bloc très court. Le Chinois est surpris, ne peut pas jouer cette balle très fort. Et là, Philippe reprend l'initiative et revient donc à 4-2. Oui, un petit peu surpris par le rebond de la balle. Et là, c'était sur lui. Oui, il n'a pas eu le temps de se décaler pour jouer correctement sur vert, Philippe Seve. Le joueur chinois est bien dans la partie pour l'instant. Oh, superbe ! Splendide, vraiment ! Regardez, le ralenti, le retour est très haut. La balle est facile pour le joueur chinois. Et là, Philippe a un réflexe. Il attend la balle dans son coup droit. Il parvi à jouer cette balle vraiment dans une situation inexplicable. Ah, que de beaux points, vraiment, depuis le début de cette rencontre. Il en sourit. Philippe Seve, il s'excuse même. Et même si c'est un match amical, ce n'est pas de l'exhibition. Croyez-moi, les joueurs jouent vraiment pour gagner cette partie. C'est dehors de la part de Conglingui. Très bonne prise d'initiative de la part de Philippe Nbal, qui ne va pas très vite, mais avec énormément d'effets. Gardez le petit coup de poignet en fin de mouvement. Et voilà, Philippe qui revient à égalité. Il a manqué un peu de souffle après le gain du premier set, mais le revoilà, qui égalise à 6-6. Très beau retour de service avec un vrai, comme on peut le voir, latéral avec un effet lifté. Pour la première fois, il prend l'avantage dans 7. Ça, c'est un petit peu exagéré. Philippe, il le sait bien. Il était un peu loin de la table. Il a essayé de jouer cette balle avec simplement la force du poignet. Gardez, il est assez raide sur les jambes. Il essaie de donner un petit effet latéral. Tout en effet. Oh, splendide ! Et voilà, ça, c'est l'alternance du jeu. Un point lent et puis tout de suite après, un service long, rapide, directement. Il est en pivot. Il est enchaîné avec un magnifique contre-top spin. Descend le chinois à 2 mètres de la balle. Encore une fois ! Très belle variation de jeu de la part de Philippe. Tantôt des points rapides, tantôt des points plus lents. Avec beaucoup d'effets, sans effet. Il varie excessivement bien son jeu. C'était bien imaginé. C'était très, très difficile à réaliser. Et deux balles de deuxième sec pour Phil. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là, les Belges face aux Chinois ? C'est impressionnant le niveau proposé par Jean-Michel tout à l'heure et Philippe Seve maintenant. Tout à fait. Deux balles de sept sur son service. Voilà qui est fait. C'est super, c'est vraiment magnifique. Deuxième sec pour Phil. Dans le deuxième sec, on va rencontrer le premier 11-6. Philippe Seve qui mène 2-0 face à Konimui, sixième mondial. Oui, depuis de nombreuses années, on le dit, venir battre la Belgique en Belgique, c'est très difficile. Peu de pays en Europe sont arrivés à le faire lorsque tout le monde joue à son meilleur niveau. Mais ici, c'est encore autre chose. C'est l'équipe de Chine. Voici les statistiques du deuxième set. Avec égalité en ce qui concerne les services. Avec un petit avantage ici encore aux Chinois en ce qui concerne le jeu de table. Avantage, par contre, assez intéressant pour Philippe Seve en ce qui concerne les coups droits gagnants. Égalité parfaite en ce qui concerne les revers. Donc statistiques légèrement à l'avantage de Philippe Seve sur ce deuxième set. Et on apprécie le jeu de Philippe Seve et ce point victorieux 2-7 à 0 face au champion olympique en titre. Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Ça part vraiment le mieux que cela pouvait dans cette rencontre avec le gain du premier match par Jean-Michel Seve et maintenant Philippe Seve qui mène 2-0. On joue vraiment un magnifique tennis de table très varié, très spectaculaire. De temps en temps, quelques petites erreurs mais évidemment on ne peut pas jouer avec 100% de réussite sinon il serait numéro 1 mondial avec le talent qu'il a dans le bras. Ça tout le monde le sait. Et il est au service au début du troisième set. attention Phil de ne pas se relâcher de rester conséquent sur les points. Un peu long. Ne pas laisser revenir le chinois dans la partie parce que vous le savez les 7-11 points ça va vite. Le service bombe mais une bonne réaction de Philippe Seve derrière. Très attentif. Très bon bloc coupé. Ça surprend le joueur chinois. Et après avoir concédé ses 2 points de service il remporte les 2 points de service du chinois Philippe Seve. Il prend l'avantage. Avec un bon petit revers en rotation beaucoup d'effets. Il n'aime pas trop ça les chinois ils aiment mieux quand ça va vite. C'est fabuleux. En toute décontraction il prend la balle au-dessus de la table. Regardez petit coup là au-dessus de la table il vient accélérer cette balle dans la diagonale. qui n'a pas voulu tomber de l'autre côté mais c'est tombé chez lui. Bien essayé. Très bien joué. La quête en revers. C'était très bien joué. Rien à se reprocher sur ce point. 4 partout. Très rapide Philippe Trévé long sur ses jambes. Il se pose un peu des questions quand le ligne. Oui tout à fait il regarde souvent sa palette. Service gagnant 6-4. Évidemment un obus. Dommage. Oui un service qui était mou c'est-à-dire sans aucun effet. Philippe n'a l'a pas vu venir et là lorsqu'on essaie de le retourner comme un service coupé vous voyez ce que ça donne. Or ce service là est un service presque de débutant mais c'est tellement bien camouflé que c'est difficile à voir et qu'on ne le voit pas c'est aussi difficile à contrôler. Bien contré là de Kong Lingui. Philippe il vient de perdre garder le retour très très coupé en revers et là un bloc il n'y a pas de question c'est un obus en coup droit un bras un bras qui va très très vite regardez ça le bras va très vite l'accélération au moment de toucher la balle et 7 partout Service let bon retour de Philippe qui a souvent retourné sur le revers du joueur chinois et qui maintenant vient de varier retourner sur le coup droit ce qui a surpris Kong Lingui vous allez le voir et encore une fois il regarde sa palette 9-7 qui prend la bande du filet et qui sort à deux points de la victoire impressionnant ce qu'on voit ce soir il prend son temps Philippe Seve sur son service il peut conclure 3 balles de match pour Philippe Seve 3 balles de match encouragé par Jean-Michel qui a le sourire on le comprend la Belgique qui peut mener 2 à 0 face à la Grande Chine et je répète mais que se passe ce qu'il a aujourd'hui que se passe ce qu'il a aujourd'hui c'est vraiment phénoménal la manière dont Philippe a joué ici de manière variée c'est difficile à expliquer tant c'est magnifique tant c'était varié tant c'était complet tant il était vélo sur les jambes qu'il a joué aussi bien en revers qu'en coup droit il a varié ses retours de service enfin il a joué vraiment au top niveau mondial il n'y a pas d'autre mort la preuve en est mettre 3-0 à Konglingui numéro 6 mondial champion olympique champion du monde ça se passe de commentaire Nicolas c'est impressionnant vraiment les statistiques du 3ème set ben voilà statistiques avec un petit point en plus pour Konglingui en ce qui concerne les services gagnants net avantage ici petit avantage pour Philippe pardon en ce qui concerne le jeu de table et alors là gros avantage au niveau